Mais le nom de l'église a été révélé en français. Vous ne le savez pas, ça est dans la caution bleue. Vous voyez, le nom de l'église a été révélé en français. On va vous lire tout ça. C'est un des neveux du pasteur qui a reçu la régulation de l'église. Quand l'Esprit est tombé sur lui, il a pris quelque chose et il a écrit au sol, « Église du Christianisme Céleste ». Ensuite traduit en goût, ensuite traduit en yoruba, ensuite traduit en français. En anglais, pardon. Vous voyez, alors que ça a été révélé en français. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose. Une fois que Dieu nous fait la grâce de nous donner quelque chose en français, on est complexé. Et nous-mêmes, dans nos hôtels, il faudra écrire les noms à nos grands membres. Papa, c'est pas toi qui m'adresse, hein. Je m'adresse à nous tous. C'est bien pris. Regardez. C'est le Saint-Church-Face. Il dominante, il s'adopte. C'est pas ce qu'on nous a donné. Mais, pour faire une parenthèse, l'arc-en-ciel comment nous a fait ? L'arc-en-ciel représente quoi dans l'Église du Christianisme Céleste ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? L'Alliance. Parlez fort. L'Alliance. Je vais vous choquer aujourd'hui, c'est faux, archi-faux. L'Alliance, le symbole de l'Alliance entre l'Église du Christianisme Céleste, Papa Chophat, et à travers Papa Chophat, l'Église du Christianisme Céleste, ce n'est pas l'arc-en-ciel. Pour ceux qui ont eu la chance de venir à l'Église, dans les années, même jusqu'à 80, est-ce qu'on mettait un cancer à nos hôtels ? Non. On mettait quoi ? Une salle. Merci. Mais un cancer a quitté où ? C'est après la mort de Papa Chophat d'envoyer un cancer dans l'Église. Ça n'existe pas dans l'Église. C'est des erreurs que nous faisons. Et pour vous démontrer ce que je suis en train de vous dire, quelqu'un va me lire la Constitution bleue, l'article 78. Vous allez voir le symbole de l'Alliance que Papa Chophat fait avec le Christ pour l'Église du Christianisme Céleste. Ce n'est pas l'arc-en-ciel. Qui se vient, lui ? C'est lui. Après vous me donnez mon document. C'est l'article 78. Écoutez bien. Voyez comment on a été trompé. Et on pense que ce qui est fait, nous faisons, est tellement juste alors que c'est faux. Et personne n'a le courage de dire que ce n'est pas ça. Réveillons ce qui a été laissé à l'Église. Ayons le courage de le faire. Ça là, c'est faux. Oui, vas-y. Écoutez bien. L'article 78, c'est ça ? L'attention bleue là. Ce n'est pas moi qui est ballé dedans. C'est ça qu'il a dit. Écoutez. Plus tard, ce même matin, au cours de la soirée, lorsque j'étais seul dans une chambre intérieure de la maison de mon père, j'entendis une voix. J'entends toujours la même voix jusqu'à présent. C'est pas moi qui parlait. Qui me disait d'aller chercher un petit morceau de bois. J'ai sorti et coupé un petit morceau de bois du premier arbre que je trouvais. Étant charpentier, je le polis proprement et je le portais à l'intérieur. La voix m'obronna alors de le déposer quelque part, car lui, le Christ, souhaiterait faire un pacte avec moi. Et serait lié comme une fiancée à Christ. Je vise alors une main faire le signe de la croix. Écoutez bien, il vit, il me fait quoi ? Le signe de la croix. Le signe de la croix. C'est pas comme ça, la chèque. C'est ça. Il m'ordonnant de me servir de la tige coupée d'une feuille. Je n'en ai de dior. Je n'en ai de dior. Et de l'encre violette, pour faire le signe de la croix en souvenir du Christ. Ensuite, on lui dit, ceci est le symbole de l'alliance. Et ceci est quoi ? Le symbole de l'alliance. Oui. Entre toi et moi. Vous devez m'entendre. Le symbole de l'alliance, il n'y en a jamais été, il ne sera jamais l'art de ciel, mais le signe de la croix. C'est pour cela qu'à l'église du Christiel Céleste, avant chaque culte, le conducteur, quand il est devant, il doit signer gloire sur le Père, gloire sur le Fils, gloire sur le Saint-Esprit, le signe de la croix, pour ouvrir tous les cultes. Le signe de l'alliance, ce n'est pas Jéhovah, Jésus, Christ, Saint-Michel. Jéhovah, Jésus, Christ, Saint-Michel, c'est l'ouverture de la porte. Mais le signe, l'appel à la prière, c'est le signe de la croix, c'est le gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit. C'est ça qui est le symbole de l'alliance de Christ avec Papa Chopin et à travers Christ, l'église du Christiel Céleste. Est-ce que c'est moi qui ai dit ? Non seulement le nom de l'église a été reçu en français, nous-mêmes on vient et on crie toutes les dames sur nos hôtels. Ce n'est pas bon. Deuxièmement, l'accentien n'existe pas dans l'église, c'est venu après Papa Chopin. Prenez tous les courriers de Papa Chopin de son vivant, demandant à Papa, il ne va vous donner des copies. Parce que lui, il était un Papa, il était le grand spécialiste des courriers de Papa Chopin. Regardez si sur une de ses entêtes, il y a l'accentienne. Sur une seule. Il y en a ? Il y en a. Il y en a ? Non, il y en a. Lève-toi, pardon, lève-toi, parce que c'est sérieux. Lève-toi. Lui, il était comme ça, Papa Déo pendant 17 ans. C'est que toi, je râle. On ne t'a rien de m'a mis. Non, l'accentienne est venue avec Papa Bada. Et si on vous rappelait l'histoire de l'accentienne ? C'est avec Papa Bada. Sinon, au chauffard, dans tout ce qu'on a fait, il n'y a jamais eu de l'accentienne. Je vous choque peut-être, mais c'est la vérité. C'est pour ça que tous ceux qui ont l'accentienne à l'hôtel-là, ayez le courage dans les vies. Si vous voulez revenir à ce qu'on avait fait avant, mettez la sange, et puis écrivez Église du Saint-Céleste, parce que le nom de l'Église a été reçu en français. Et c'est une durée spéciale pour nous, les francophones. Mais on a tellement compensé qu'il faut qu'on a écrit en Yuba, qu'on a écrit en Goum. C'est faux. C'est faux. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et vous savez, je vous dis une chose. C'est pour ça que quand on a ouvert l'alliance, quand le conducteur à la porte a dit « Gloire, sois-toi au Père, au Fils et au Saint-Esprit », qu'on est rentré dans le culte. Jusqu'à la fin du culte, on ne dit plus « Gloire, sois-toi au Père ». Mais regardez ce qu'on fait. Quand on fait prière de trois personnes, chacun va dire « Gloire, sois-toi au Père ». Alors que quand il a signé, c'est fini. Et ça, remarque la radio, ça se pratique très bien au Ligéria. Vous savez, sur toutes les parades du Ligéria, vous n'allez jamais voir pendant le culte, ils vont dire « Gloire, sois-toi au Père ». Parce que le conducteur a déjà dit « Gloire, sois-toi au Père ». Vous voyez, c'est très, très, très important. Ce sont des choses. C'est Jéhovah, Jésus-Christ, Michel, qu'on répète parce que c'est l'ouverture. Une fois, le secrétaire général disait « Quand on vous dit « Ouverture de porte », de ne pas aller habiller l'ouverture de la porte ». C'est-à-dire, il dit « Très Saint-Père, Jéhovah, Rédempteur, Agneau de Dieu qui offre le pécheur du monde ». Et quoi encore ? Jésus-Christ, c'est faux. C'est Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Enseignez-ça à vos fidèles. Je vais vous demander une chose. Si vous avez une clé qui ouvre une porte, la clé, elle a l'effet d'une manière. Et puis, vous venez vous souder quelque chose sur la clé. Quand vous allez mettre dans la porte, est-ce que ça va ouvrir la porte ? Et on dit que nos prières ne montrent pas. Le Christ a dit « Restez fidèles à votre culte ». Et nous-mêmes, on veut habiller le culte. Déjà, bagage qu'on a là, et puis on veut mettre encore bagage sur nos têtes. « Jéhovah, Dieu est saint. » Arrêtez tous ces artifices, tous ces artifices-là. Et puis faisons ce que papa nous a demandé. C'est Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, et non autre chose. Donc, je voudrais vous donner ces deux points. On vous donnera après toutes les références. Comment le nom de l'église est venu, pour toute façon, il ne peut pas être trop long. Mais je vous dis, et quiconque n'a qu'à me dire que si je mens, je dis que j'accepte la contradiction. Nous acceptons la contradiction. C'est pour ça qu'on a travaillé pendant sept mois. Celui qui dit « Je mens », que le nom de l'église n'est pas venu en français, il n'a qu'à me démontrer ça au-dessus. Je vous remercie. Il y a un domaine, on va faire la conférence, on va faire la conférence, on va faire la conférence. Marche ! Non, on a un document. Ne voulez pas moi, je reviens dessus. C'est pas bientôt. Il faut lire. Solennité des cultes de l'église. Référence à Vixen 6, en condition bleue. Pendant la culte, les fidèles doivent observer la plus grande solennité et attention. Toute attitude qui pourrait aller à la compte de ceci, comme les chuchotements, les causeries ou flanquer des billets de banque aux membres de la chorale, en appréciation de leur musique, doivent être totalement évitées. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai parlé ? C'est moi qui ai parlé ? Non. Allez-y, il y a l'article 106 de la question bleue. Tout ça, ce sont les recommandations qui ont été dictées par le Saint-Esprit à propos de ce Pâtre. Nous, puissons sur la neige. Dans combien d'églises, on s'en va et pendant la prière, on ferme les yeux. Mais au Christeniel, on veut imiter les autres aujourd'hui. Quand on plie, tout le monde a les yeux ouverts et pendant que on fait la prière, tout le monde les garde. Alors que moi, quand je suis entré dans l'église, on nous a pas appris que quand on plie, on ferme les yeux. Pourquoi ? Parce que quand tu plie, tu fermes les yeux pour ne pas t'occuper de tout ce qui se passe à côté de toi. Pour rester concentré dans ton culte. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ange va venir pour opérer sur toi. Mais si tu es distrait, tu ne peux pas voir. Le culte est solennel. Mais aujourd'hui, pendant qu'on plie, il y en a qui bavardent. Ou bien alors, ils vont faire va, viens, va, viens. Pendant le culte, au moment où les jeunes sont en train de plier, il y en a qui s'élèvent carrément, ils sortent. Ou bien ils se baladent dans le temple. Toutes ces choses-là, ce n'est pas acceptable pour Christ. Quand on dit quelque chose, attendez, dites-moi, de vous à moi. Vous êtes à une cérémonie avec le président Alassane. Et puis, pendant que le président Alassane est assis, vous voulez même vous promener ? Dites-moi. Vous voulez même vous promener ? Donc Christ là, il est petit par rapport au président Alassane quoi. Ou bien Dieu est petit par rapport au président Alassane. Pourquoi pour lui, vous faites, et puis pour Dieu, on le fait pas ? C'est des erreurs qu'on fait. Aujourd'hui, si vous voulez, quelqu'un veut donner de l'argent à une courante qui chante bien, on ne met pas de livre. Mais il ne va pas les prendre de l'argent et taper sur le front de la personne. Ça, c'est fait pas dans l'église. À part l'effet de moissons où tout est permis, à part l'effet de moissons, je dis bien, à part l'effet de moissons, on n'a pas le droit d'aller flanquer des pieds de banque sur la tête de quelqu'un. Mais aujourd'hui, ça a dépassé même la limite. Quelqu'un est en train de prêcher, le Christ en train de parler, vous voyez les gens se lèvent et puis il vient déposer l'argent sur lui. En pleine prédication. Et les chargés ne disent rien. On dit rien, on laisse faire. Ça se fait pas. Voilà, voilà. Il faut qu'on arrête toutes ces pratiques. Le culte de Dieu là, il est solennel. On ne doit pas bavarder. On ne doit pas se promener dans le temple de manière intempestive. On doit prendre notre disposition de sorte que quand on rentre dans le temple pour faire le culte, à moins qu'on ait un besoin pressant, on ne puisse pas sortir, rentrer, sortir, sans. Mais même sous certaines paroisses, c'est grave. Pendant que le culte se déroule, il y a un lot de personnes qui sont assis en train de poser. C'est faux ? C'est vrai. Ils sont en train de causer. Comme si. Mais reste chez toi. Si tu n'as pas envie de venir prier, tu viens faire quoi à l'église ? Reste à la maison. Ça te sait à quoi de venir pendant que le culte de Dieu se déroule. À César, ce qui est à César. On rend le culte à l'honneur de Dieu. Toi, tu es assis dehors en train de causer. Et les chargés disent bien parce qu'ils ont peur de leur fidèle. Ils ont peur qu'on fasse coup de temps pour les ennemis. Si je vais contre eux, ils vont se liguer contre moi pour m'enlever. Mais l'homme peut t'enlever mais Dieu ne peut pas t'enlever. Il faut que tu fasses comprendre aux fidèles que même quelle que soit sa richesse, quel que soit son petit dehors, tu es le gardien de son âme. Mais tout dépend de toi. Si tu te fais respecter, il va te respecter. Si tu ne te fais pas respecter, il ne va pas te respecter. Il faut que... Vous savez, dans l'église, tu te laisses le chargé. Vous savez comment on l'appelle dans la caution bleue ? Comment on l'appelle le chargé ? Le chargé du pasteur. Papa, laissez-moi parler. Toi, tu le... Comment on l'appelle le chargé ? Il est le représentant du pasteur. Vous savez ce qu'il avait dit ? Il est le représentant du papa chauffard. Le chargé. Ce n'est pas n'importe qui. Mais ça dépend de ton comportement si tu veux qu'on te respecte. Si tu veux pas qu'on te respecte. Donc faisons-nous respecter et appliquons les règles. Personne ne viendra vous enlever. En tout cas, tant que nous, on est là, personne ne va monter pour l'État pour les bien chargés. À moins que les chargés lui-même prennent le flanc pour qu'on l'enlève. Mais tant qu'on est là, Dieu 16, l'Union de Côte d'Ovoire, aucun fidèle ne peut en les bien chargés. Donc, sachez ça. Et soyez fort dans vos papas. On n'a pas dit d'écraser vos fidèles. On n'a pas dit de marcher sur les aides. On n'a pas dit de ne pas les considérer. Parce qu'un père doit être en amour avec ses enfants. Mais parce que je te dis la vérité, tu vas m'enlever. Ce n'est pas ici que Dieu nous aide. Continue. On a pris cette partie. Deux. On a pris le point un. On a pris le un. Oui, oui. On attaque le deux. Le deux. Alléluia. 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 On a fini la première partie. Je voulais faire quand même une seconde, une minute un témoignage. Oui, je reconnais que pendant qu'elle était en bonne santé, Maman Blomvia elle nous visitait et elle a effectivement dit que l'arc-en-ciel là, ce qui était là, que c'était faux. Et qu'il fallait dire ce que je viens de dire. Maman Blomvia elle est encore vivante. Elle avait des petits bouts de papier et elle passait sur nous par la scotique et ça là. Et la manière c'est fait là, c'est pas vrai. La prochaine fois on n'a pas dit ça. Donc je soutiens ce qui a été dit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. On y va. Point deux. Recommandation importante. Péditin ordre d'allumage des bougies lors du Yara-Sara voir schéma. Non, je reprends. Péditin ordre d'allumage des bougies lors du Yara-Sara voir schéma. Continuer. Ah, noter Béné, après l'allumage de cette bougie, la jeune bougie centrale est allumée à la porte centrale à l'intérieur du temple. Alléluia. Vous savez, on a toujours une bougie voilà, on a toujours une bougie toujours allumée avec la lampe. Cette lampe-là ne doit jamais s'éteindre sur nos othèmes. La lampe et la bougie centrale. Regardez, il y a une bougie centrale là-bas qui ne doit s'éteindre toujours. C'est vrai que de fois, les moyens, surtout pour les palaces de l'intérieur, les moyens nous manquent et on ne peut pas le faire. Mais dans la mesure du possible, quand on le peut, il ne faut jamais que la bougie centrale du grand hôtel soit éteinte. Jamais. La bougie au petit hôtel aussi est là. Le dimanche ou les jours de culte quand nous faisons le culte au grand hôtel, vous savez que la bougie centrale est toujours allumée et puis on dispose des autres bougies. Et à un moment, on prend la bougie centrale, on la pose et la bougie qui était là, c'est telle qu'on prend pour allumer les autres bougies. N'est-ce pas ? Cette bougie que vous avez pu pour allumer les autres bougies là, ne les taillez jamais. Vous prenez et vous allez l'allumer ou à la porte, c'est-à-dire à la porte centrale. Cette bougie-là doit être toujours là pendant nos cultes. C'est-à-dire la bougie là, centrale là. Quand vous avez fini d'allumer les sept bougies, le maître d'autel donne à quelqu'un au deuxième sacristien, il va, il le dépose à la porte centrale. C'est ça qu'on a écrit et expliqué. L'ordre d'allumage des bougies, vous savez que on a eu tellement d'enseignements. À un moment, on dit, on allume en haut et puis on allume et puis on descend. C'est pas ça. Il y a deux qui sont venus et disent, on allume en haut, on allume en bas pour monter. L'ordre là, c'est en haut, en bas et on remonte. on a fait le schéma en marrant le numéro, allumez, enseignez ça à vos sacristains, à vos mains d'hôtel ou qui s'allume comme ça. On n'allume pas pour descendre. Le culte là, doit monter vers le père. Donc, c'est comme ça qu'on fait le schéma que Dieu nous sait. Petit deux, recommandation relative à la bénédiction finale pendant le culte. Vous avez des questions posées ? Attends. Si vous avez des questions, dites à mettre la façon on ne revient plus dessus. On ne revient plus dessus. c'est long, c'est l'animent de la vie. Je ne revient plus de la façon. Je sais que je dois y faire parler de la petite heure. C'est pas facile. Comment ferons-nous pour maintenir la nappe à l'église ? En effet, à l'église, il y a pour que la légion ne devienne pas de la paix. C'est important. Donc, on découvre ça. Comment, au-dessus-là, je vais maintenir la nappe à l'église ? Je veux dire, on achète la nappe à autre chose ? Non. Alléluia. Au moins, tu peux laisser ta bougie sans faire la lumière. Oui. OK. L'éternel est miséricordieux. Il est omniscient. Il connaît la vérité. Il sait que vous n'avez pas de pétrole. Vous n'allez pas aller voler pétrole ou bien vous n'allez pas créer pétrole. L'éternel, il sert. En esprit, votre lap à l'humour parce que vous n'avez pas d'autre choix. Donc, ne vous tracassez pas pour ça. Si vous avez et que vous ne le faites pas, c'est autre chose. Mais vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'allez pas créer du pétrole. Information. Formation. Formation. Merci. On a dit qu'on va allumer par en haut. Vous venez en haut, vous venez en bas. à gauche, à droite, à gauche, descendre. Deux salles. Donc, ce qu'on déploie aussi dedans, c'est ça, je parle de franciscan aujourd'hui. Donc, à l'arrivée au Bénin, je vois que ça changeait aussi, qu'on allume en haut, on venez en bas pour repartir en haut. Donc, il y a posé question de ça, que ça se mélange. On ne connaît pas c'est qu'un, il dit, c'est un parti, qu'on dit allumer bougie. Bon, un, c'est en haut pour venir en bas, toi, tu allumer pour venir en haut. Ça te mélange, toi, tu n'as pas dans le fait de sceller, ça te mélange. Mais il y a posé question, ils ont dit, tu allumer, maintenant que nous avons posé par Nigeria, ils ont dit que le soleil descendre en haut, il ne peut pas repartir, il est en bas, il ne peut pas repartir. il est en haut encore. Donc, il y a la force, il a l'humain de dire descendre, par la prière, c'est pas que tout, c'est pour ça que ça descend, c'est comme ça. Bon, on a arrivé, à Benin, on a posé d'autres questions qu'il va passer, passer, les dents vont repartir en haut pour accepter la prière, tout ça, ça nous mélange beaucoup. Ok, merci. Sois frère, ce qu'on a fait là, c'est ça notre problème, on a reçu trop d'enseignements, trop d'influence, mais nous, ce que nous devons rechercher, autant des papas chauffants on fait comment ? Est-ce que tu m'écoutes ? D'accord ? Autant des papas chauffants là. Autant des papas chauffants là. D'accord. Voici un document signé par papa chauffant. Lui-même. Où il a montré comment on allume les bougies, c'est là, après on peut faire une photocopie pour vous donner. Ce qu'on a écrit là, c'est ce que papa chauffant a enseigné. Donc, il faut être confiant que nous, on ne veut pas, justement, Benin fait, Nijira fait, Benin fait, même il y a d'autres qui ont inventé encore d'autres choses, on ne sait pas où on va. Donc, si c'est toi là, tu as fait quoi ? Tu as cherché ? Ce que ton papa a fait, non ? Hein ? C'est ça. Donc, c'est ce que notre papa a fait qu'on veut faire. C'est comme ça là, il faut faire comme ça à partir de Benin. Ce n'est pas fait de Benin, ce n'est pas fait de Nijira. Ça a fait de papas chauffants. Tu as compris ? Il ne faut pas le courage de le faire. Merci. L'information, papa. Oui. Alléluia. 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 À propos du pétrole, je viens de vendre. Oui, oui. Oui. À propos du pétrole, à propos du coup, précisément, à Tandar, j'ai appris par le sacristain qu'il utilise le diluant à la place du pétrole. Du diluant. Du diluant. Et qu'il n'y a pas de condolé. Faites l'expérience. On vendre du diluant partout. Essayez avec le diluant. On met la pétrole. Oui, dans la lampe là. C'est comme le diluant. Il y a de la pétrole. Le plus important, c'est de la lampe. Voilà, c'est ça, c'est l'ambiance. Bon, votre attention, alléluia, 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 vous avez reçu ces documents que je suis en train de participer à l'égrement, dont l'Américaine qui a été ouverte celle de savoir ce qu'on a dit, ce que maintenant là, ça a été assimilé, ce qu'on a dit de vos questions de compréhension, que Dieu soit avec vous. Ok, alors, alléluia, alléluia, avant que la séance ne soit ouverte que nos responsables viennent, vous avez déjà donné la clé de notre rencontre ici. La clé de notre rencontre, ce n'est pas de refaire l'ordre du goût, la clé de notre rencontre, c'est que, à votre nom et à votre place, nous nous sommes posés toutes les questions que vous vous posez. et nous sommes allés chercher les réponses partout où on doit voir et on a mis tout ça là en face de nous et on a interrogé au chauffeur, c'est une manière de parler. Interroger au chauffeur veut dire qu'est-ce que lui il a reçu et qu'est-ce qu'il pratique. est-ce qu'il a reçu et qu'on a vu ? Notre mission étant de faire ce qu'au chauffeur a dit, nous avons choisi ce qu'au chauffeur a dit et fait. Donc, ces réponses-là, c'est ça qu'on a mis dans le document et ce document qu'on vous a donné. La préoccupation aujourd'hui, c'est est-ce que le document qu'on vous a donné là, est-ce que vous comprenez ça ou pas ? Nous savions qu'au Bénin, au Nigeria un moment, on fait comme ça et puis on descend, on sait qu'au Bénin on fait comme ça, on descend et on remonte. Donc, c'est la question que vous posez là. Nous, on s'est posé ça à votre place et on a donné la réponse. Donc, le document qu'on parcourt, ce sont les réponses à toutes les préoccupations. Donc, ce qui est important, c'est d'écouter et de voir ce qu'ils ont dit. Maintenant, si ce que nous on a dit dans le document là, vous avez une preuve que c'est faux, c'est en ce moment là que vous posez la question pour dire non, ce que vous venez de dire là, ce n'est pas vrai, parce que moi, voici les preuves que j'ai que ce n'est pas vrai. Et puis nous, on va vous montrer les preuves qu'on a que c'est vrai. Mais ce n'est pas l'affaire d'allumer ou bien ne pas allumer une bougie, tout ça. Ce sont des questions de principe. L'auteur doit être allumé. Il y a une lampe qui doit être allumée et il y a une bougie qui doit être allumée. L'idéal, c'est que la bougie et la lampe soient allumées. Donc, on prie Dieu pour que vous ayez les éléments qui permettent à ce que la lampe soit allumée. Si c'est le pétrole qui allume ça, vous mettez le pétrole. Si c'est l'huile d'épanne qui allume ça, vous mettez un truc qui allume, l'essentiel c'est qu'elle soit allumée. Mais ne mettez pas l'essence pour ne pas bouger. Voilà ! Donc, on va poursuivre. Et si vous prenez note, on va poursuivre. J'ajoute que je veux qu'ils prennent note. Récomandations relatives à la bénédiction finale pendant les cultes. Lors des cultes et cérémonies, la bénédiction finale revient du droit au chargé de paroisse, représentant du pasteur. Cependant, au cas où un dévencier plus gradé que lui est présent au culte, le chargé de façon discrétionnaire pourra choisir de passer la bénédiction au dit dévencier ou de la faire lui-même. Au cas où il déciderait de donner la bénédiction, de donner lui-même la bénédiction, malgré la présence occulte du dévencier plus gradé que lui, il devra se mettre à genoux face à l'autel pour le faire. Point 3. Est-ce qu'on a compris ? Oui. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il ne veut pas soulever la main pour bénir un plus gradé que lui. Oui. S'il ne veut pas donner à son chargé qui est plus gradé que lui, à la personne qui est plus gradé que lui, il reste à jour dans sa face pour donner la bénédiction. Ça, c'est le bien. On est d'accord ? C'est le témoignage pour ceux qui viennent d'engrais. C'est le témoignage pour ceux qui viennent d'engrais. Le chargé d'engrais, c'est pas le problème. Il est là, il fait témoigner, témoigner. Quand il me demande de faire la bénédiction, quand il me demande de faire la bénédiction finale, il est là. Je ne suis jamais levé. Je suis toujours à ce moment. Parce que c'est ce que j'ai appris dans l'Église. Merci. On continue, hein ? Continue. Merci. Point 3. Recommandations relatives à la réception des dons à un dévencier moins gradé. Lorsque un dévencier moins gradé que l'adonnateur reçoit les dons, il ne pourra pas se tenir debout pour dire la prière. Il doit se mettre à genoux, derrière les dons, devant tout le monde, face à l'autel, pour dire la prière. Est-ce qu'on est d'accord ? On a compris ça ? Non. Vous n'avez pas compris ? Est-ce qu'il y a peur ? Ok. Ils ont compris. Il y en a qui disent ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais ça fait rien. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. 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 Il y a donc des remerciements. Il y a des remerciements qui sont là pour recevoir les dons. Et parmi ceux qui font les dons, il y a d'un qui sont plus gradé que ceux qui recevent les dons. Alléluia. Alléluia. Normalement quand on fait la prière sur les dons, tout le monde est à un genou et puis on fait la prière. Ça veut dire quoi ? S'il y a un des remerciements plus gradé que toi à faire le don, c'est-à-dire que tu vas te lever pour prier sur lui. Hein ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comme on fait dans l'église qu'on a vu, tu quittes ta place, tu viens, les dents sont là, tu te mets en genoux face à l'hôtel. En direction de l'hôtel, les dents sont devant toi et tu fais la prière. Mais tu ne laisses pas debout pour faire la prière parce qu'il y a des gens qui sont plus gradés que toi qui ont fait leurs dents. On est d'accord ? On est d'accord maintenant ? Nous ne faisons plus d'erreur. On est d'accord, hein ? Oui, Alléluia ! Alléluia ! Il y en a plein ici ! Pour un carte, votre attention ! Comment ? Je vais vous poser une question. Président, je vais vous poser une question. Oui. Ma question est que, quand on reçoit les dents, il y a deux ou trois personnes qui sont à la réception. Et on nous dit que, quand un plus gradé fait un don, l'inférieur se met en genoux. Ça, c'est compris. Mais quelle est la position des deux autres ? C'est-à-dire que des autres démentiers. S'ils sont inférieurs, ils ne se mettent pas. Ils se mettent en genoux. Si, s'il y a un qui est plus gradé qui reçoit le don, c'est celui qui doit faire la prière sur tout le monde. Oui, bien sûr. Mais si, si, tous ceux qui sont là sont moins gradés que celui qui fait le don, Ils tous viennent, il faut se mettre à genoux. Ils tous se mettent en genoux. Oui, bien sûr. C'était là ma question. Peut-être qu'il veut dire, parmi ceux qui reçoivent, Lui qui est le saïdité paration, il est moins gradé. Et les doutes à la sanité sont plus gradés que celui qui fait le don. C'est ça ? Et la vie dépendait. Ça aussi. Mais dans ce cas, c'est le plus grand que la pièce. Non, j'aimerais simplement dire que dans tous les cas, il y a des gradés qui sont là plus gradés que celui qui fait le don. Dans ce cas, ça ne l'a pas à la prière. C'est tout. Voilà les deux cas. Point 4, recommandation par rapport au tabernacle. Référence. Alléluia. 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 Suivez bien ce qu'on bat dit là, s'il vous plaît. Suivez. Ne soyez pas distrait. Si vous posez à côté, vous n'allez pas comprendre. Oui. Point 4, recommandation par rapport au tabernacle. Référence. Article 106, la condition bleue. Il est important de noter que chaque paroisse est tenue par l'obligation d'avoir un tabernacle. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Non, papa. Hein? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Non. Alléluia. 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 Pardonnez, vous prenez de vue. Alléluia. 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 Nous avons beaucoup de chargés ici. Quels sont les chargés qui n'ont pas de tabernacle sur leur hôtel? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tabernacle? Je l'ai compris. Voyons. C'est une obligation. Alléluia. 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 C'est une obligation pour chaque paroisse d'avoir un tabernacle. C'est sur le tabernacle qu'a posé le chandelier à cette hanche. Dieu merci. On a l'exemple ici. Vous avez vu? Le chandelier à cette hanche. Je n'ai pas du temps. Le chandelier à cette hanche, c'est quoi? C'est une caisse. C'est une caisse. Et on a fait le schéma. Il y en a qui font des modifications. Par exemple, vous voyez? Il y a la caisse centrale et puis il y a deux petites caisses à côté. Ça peut se faire comme ça. Comme ça peut être aussi simplement une caisse rectangulaire sur laquelle on vient poser le chandelier. Est-ce que vous me suivez? C'est obligatoire sur tous les hôtels. Ça ne coûte rien pour faire bata. C'est une caisse. Et c'est la caisse. Tu ne dois pas poser ton chandelier directement sur la râle. Maintenant, l'importance du matas, c'est quoi? Vos bougies de culte sont dans le matas, dans le tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous laissez les bougies que vous allez prendre pour faire le culte là, dans le matas. Et le jour du culte, c'est dedans qu'on va prendre les bougies pour les placer sur l'hôtel pour faire le culte. Les bougies ne doivent pas être gardées chez les chargés. Les bougies ne doivent pas être gardées à la sacristie. Ou bien elles lâchent sur la boutique et puis elles ne prennent plus. Les bougies doivent absolument sortir du matas pour les mettre sur l'hôtel pour faire la prière. Vous voyez, même nous-mêmes, on ne savait même pas ça. On avait tabernacle, mais on ne savait pas qu'il fallait mettre les bougies dedans. C'est en travaillant que nous-mêmes, on a appris ça. Comme je vous dis, ne soyez pas, n'ayez pas un petit complexe pour dire non, je ne connais pas. Nous-mêmes, on ne connaissait pas. Papa, excusez-moi. Il n'y a pas un matas. Il n'y a pas un matas. C'est venu à mon frère. C'est venu à mon frère. Donc, voyez-moi, on nous a appris tellement de choses et de fois, on ne nous a pas appris l'essentiel. Alors que ça, c'est essentiel. Et de nous, il suit toutes ces choses-là. Il les suit parce qu'il a appris. Donc, de grâce, aujourd'hui, on sait. Quand vous retournez là, allez-y chez un minutier. Faites votre matas. Le matas doit avoir une porte. Et c'est dedans que vous mettez vos bougies. Bien joli, hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Je vais vous donner un secret de chargé. Et Dieu, le Dieu de Papo Chauffin, il ne ment pas, hein? Quand il y a des événements difficiles, écoutez-moi, hein? Quand il y a des événements difficiles, quand il y a des situations difficiles, quand vous avez un fidèle qui est dans une situation difficile de menace de mort, de maladie ou de difficulté, écrivez son nom. Mettez dans le tabernacle. Que le nom de tous vos fidèles soient dans le tabernacle. Que le nom de tous vos fidèles soit dans le tabernacle. Parce que Dieu a dit... Le psaume dit quoi? Il me cachera... ... ... ... ... ... ... ... Il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Il y a pandémie, là. Les gens censés nous dire, mettez le nom de vos fidèles dans le tabernacle. mettez le nom de nos fidèles dans le tabernacle si vous êtes un chargé, scientifié, sérieux aucun sorcier ne peut tuer votre fidèle parce que son nom est dans le tabernacle et sur le tabernacle imposez les sept esprits de Dieu les sept lampes l'autel qu'elle a là ce sont les sept esprits de Dieu et si les sept esprits de Dieu vous protègent qui peut faire quelque chose contre vous ? c'est pour ça que la Bible dit il me protégera dans ce tabernacle c'est essentiel, c'est absolu c'est nécessaire pour chaque parole que tu avais et que Dieu nous bénisse vas-y il veut appuyer avec un verset psaume 68 verset 18 les chars de l'Éternel se comptent par mille, par milliers par milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans les sanctuaires ok c'est la chaise c'est la chaise c'est tout lourd on continue votre attention s'il vous plaît point 5 recommandation relative pardonnez c'est important ne le négligez pas pardonnez recommandation relative aux prédications référence avril 98 pédit A et B la condition bleue la prédication pendant le culte doit être faite par un dévancé de l'Église pardonnez ça c'est important écoutez s'il vous plaît la prédication pendant le culte doit être faite par un dévancé de l'Église désigné par le chargé de la paroisse pour l'occasion le dévancé ainsi désigné doit simplement observer les directives suivantes pédita la prédication doit être retirée des tests publics du jour la fidélité aux tests publics doit toujours être l'objet principal l'objectif principal pédit B la référence aux publications de presse aux sujets de nature politique ou des sujets qui ont un lien avec la politique gouvernementale ou les articles qui peuvent être interprétés comme antagonistes ou désobligeants avec d'autres organisations religieuses sont interdits Alléluia Alléluia Est-ce que c'est bien compris ? Voyez-vous le pupitre là c'est pas un endroit de règlement du compte quand tu assures le pupitre là c'est pas un endroit de règlement du compte une autre chose à l'église une sainte céleste le prédicateur ne doit pas descendre le pupitre pour se promener dans le temple moi-même je le faisais jusqu'à ce que je comprenne que ça ne se fait pas à l'église du service le prédicateur doit toujours rester sur le pupitre ça c'est important ça c'est première parenthèse deuxième parenthèse il y a des gens quand ils viennent prêcher c'est l'occasion pour eux de faire des règlements de compte vous avez remarqué ça non ? ou bien les chargés c'est là qu'ils vont venir insuter leurs fidèles si tu as des conseils devant tes fidèles ce n'est pas au pupitre c'est la prédication et c'est le test si dans le test du jour il y a des choses que tu dois rélever c'est autre chose mais tu ne dois pas laisser le test du jour pour prêcher autre chose et puis on ne doit pas faire référence à des choses politiques l'église est apolitique on ne vient pas parler de politique à l'église parce que parmi tes fidèles tu as toutes les tamas souviens tu as jaune tu as rouge tu as blague je ne dis pas non de partis politiques ici mais si tu parles dans un sens tes fidèles seront frustrées ils disent même des partis fermez les portables là tu peux avoir ton opinion politique mais tu gardes pour toi mais à l'église là on ne parle pas de politique et tu ne dois pas utiliser le pupille pour venir parler de politique mais puis mieux il y a des prédicateurs qui se montent sur le pupille et puis ils parlent des autres religions telle religion tu nous fasses des religions telle religion elles sont perdues telle religion si ta proche à ça dit c'est interdit interdit ne viens pas parler des autres on n'a pas le droit de juger les autres on ne sait pas leur relation avec Dieu mais de quel droit tu avais dit que les musulmans sont perdus ou bien qu'ils ne sont pas dans la voie de Dieu de quel droit tu avais dit parler critiquer les évangéliques ils ne pratiquent pas ceci c'est interdit si vous êtes chargé qu'un prédicateur vient chez vous qu'il entend les fesses à folie non c'est interdit dans l'église arrêtez-le on ne juge on ne juge pas les autres religions c'est pas moi qui le dit on vous a cité l'article c'est la recommandation que le Christ a donné de l'église de l'église c'est la réglise